On va discuter la première leçon. On va finir cette leçon, mais sinon on va le terminer la semaine prochaine. Leçon 1, je vais donner un petit peu le développement du microscope et la théorie du celulaire. Les technologies deviennent une partie très importante des sciences dans cette unité. Et ce n'est pas que la technologie n'était pas importante dans la première unité, mais nous allons étudier spécifiquement un peu de détails au sujet des microscopes et comment les microscopes nous ont aidés à comprendre les cellules. Donc, un court histoire. Quand j'ai écrit, le développement du microscope nous a aidés à connaître et à comprendre la cellule et en particulier ses composantes. Je sais que vous avez étudié les cellules auparavant, comme en 8e année, vous avez fait une séance sur cela. Mais les cellules sont très, très petites. Et avec nos yeux, ce n'est pas facile de voir. Même une cellule individuelle n'est certainement pas les composantes des cellules. Quelqu'un qui est assez célèbre dans le monde des microscopes, c'est Anthony Van Levenhoek. Et le nom de famille, c'est assez éthique. Les gens en sciences ont des références scientifiques avec leur nom de famille. Il est un des premiers, probablement pas le premier, mais un des premiers à construire un microscope, à observer la nature et à dessiner ce qu'il voit. Alors, le microscope qu'il a construit n'était pas vraiment sophistiqué. C'était simple. Mais puisqu'il a construit ce microscope, et ensuite il a observé et a dessiné ce qu'il a observé, il est celui qu'on pense souvent parce qu'on a de l'évidence de ce qu'il a fait. Un autre homme qui est assez célèbre, c'est M. Robert Hooke. Il est le premier, comme le connaît, qui a utilisé le mot « salut » pour décrire ce qu'il voit. La façon qu'il a fait cela, c'est qu'il observait la liège. Est-ce que quelqu'un connaît ce qu'on a vu? Oui, un peu, un peu. Le mot-là, c'est « quark ». Alors, oui, un peu ça, ce que tu as décrit. Mais ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu des petites choses en forme carrée ou rectangulaire avec son microscope. Il croyait que ces petites carrées rectangulaires qu'il voyait, qui étaient actuelles dans des cellules végétales, apparaissaient comme des cellules dans un bâtiment. Alors, ça, c'est d'où est venu ce mot « salut ». Donc, nous allons étudier les microscopes. Les microscopes optiques sont ceux qu'on va discuter le plus parce que les microscopes optiques sont ceux que nous allons utiliser en base. Pour le moment, on ne va pas nous inquiéter avec les parties du microscope. Cette partie s'en vient. Je voulais tout simplement avoir une photo pour que vous sachiez quelle est la france. Vous avez probablement déjà utilisé un microscope optique dans vos cours précédents de science. Est-ce que tout le monde a déjà utilisé un microscope? J'entends des « oui ». Alors, on va utiliser des microscopes. Notre premier labo et vraiment notre deuxième labo aussi. Tous les deux utilisent des microscopes. Un microscope optique utilise des lentilles. Il y a d'autres types de microscopes que je vais mentionner qui utilisent autre chose. Il y a des microscopes optiques qu'on appelle « simples ». Dans ce style de microscope, on a une lentille qui est placée en avant de l'objet pour grossir la lumière réfléchie par l'objet. Un microscope optique simple serait par exemple une loupe, « microphone glass ». Ça, c'est une lentille. On l'utilise, ça grossit sur le point. Un microscope optique composé, c'est plutôt celui-là dans l'image, probablement le style que vous avez déjà utilisé en classe. Dans un microscope optique composé, il y a au moins deux lentilles pour grossir les objets. Mais dans les microscopes optiques, une des raisons que nous les utilisons en classe, c'est parce qu'ils ont des avantages. Ils sont peu dispendieux. Ça veut dire que leur prix est relativement rare comparé aux autres types de microscopes. avec un microscope optique, nous pouvons observer des spécimens vivants. Et ça, c'est probablement pour un scientifique la chose la plus importante pour un microscope optique. Et finalement, la préparation est simple. Ce n'est pas difficile de préparer quelque chose à regarder avec notre microscope optique. Il y a également des désavantages, et ça, c'est une des raisons qu'il existe d'autres types de microscopes. Il y a des limites. En général, avec des lentilles, quelque chose dans le milieu de 4 000 fois, c'est le plus qu'on peut vraiment agrandir sans que ça devienne un peu difficile à voir. Alors, il y a des limites sur la taille des lentilles que nous pouvons utiliser. L'autre chose, c'est que la résolution, en autre mot, la clareté, alors, est-ce que l'image est vraiment claire? Est-ce que c'est difficile à distinguer les coins? La résolution décroît. Donc, décroît veut dire que c'est très grand et ça devient plus petit, avec la magnification. Donc, si j'augmente la magnification, la résolution est mieux. Alors, ce sont les désavantages des microscopes optiques. Maintenant, il existe également des microscopes électroniques. Et peut-être que si vous avez étudié la science plus tard dans votre vie, vous allez avoir la chance d'utiliser un de ces microscopes. En anglais, on les appelle « electron microscopes ». Peut-être que vous avez entendu parler de ça. On connaît assez quoi des électrons, on vient de les éduquer. Donc, ce style de microscope n'est pas optique, ce n'est pas la lumière grossie par des lentilles, mais plutôt un faisceau d'électrons qui sont absorbés ou dispersés par la matière. Donc, ces deux images que j'ai mises ici, ça, c'est des images prises avec un microscope électronique où nous pouvons voir des parties très, très, très petites avec une très grande résolution. Les avantages des microscopes électroniques sont, un, un très grand grossissement est possible. Alors, la limite n'est pas 4 000 fois, mais dans plusieurs cas, comme des millions ou même des milliards de fois que nous pouvons grossir. De plus, la résolution, comme je dis, est-ce que l'image est claire, est-ce que je peux distinguer les petits points séparés, la résolution est très haute pour un microscope électronique. Donc, vous allez peut-être dire, pourquoi on n'utilise pas ça? Bien, voici les désavantages. Ils coûtent cher. Nous n'avons pas le budget ici à l'école pour avoir des microscopes électroniques pour tous les étudiants à utiliser. De plus, ça demande un entraînement rigoureux. Ce n'est pas facile d'utiliser un microscope électronique. Ce n'est pas aussi simple de regarder à travers une entier. Finalement, c'est pour les tissus morts seulement. Et pour un biologiste, ça, c'est souvent quelque chose qui a vraiment un désavantages, parce que ce que je regarde doit être déjà mort avant de le regarder. Donc, j'ai utilisé des microscopes électroniques à l'université. J'ai fait un va en science et une des parties de mes cours était de faire ma recherche. Et donc, j'ai observé des tissus morts avec un microscope électronique. Il y a deux versions du microscope électronique, ou deux grandes catégories. Une catégorie, c'est le microscope électronique à balayage. L'abréviation en français, M-E-B, mais en anglais, S-E-M. Le mot balayage se traduit par scanning en anglais. Alors, ça, c'est pourquoi l'abréviation a un S en anglais. Dans ce type de microscope électronique, le spécimen est fixé et recouvert d'une matière opaque. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce que c'est opaque de dire? Je sais que vous avez appris ça comment 5e année, la lumière de l'étudiant. Oui, c'est ça. La lumière ne traverse pas. Donc, on recouvre notre spécimen avec quelque chose qui ne laisse pas passer la lumière. Souvent, c'est de l'or qu'on utilise et ça réfléchit les électrons. Les électrons qui rebondissent sont captés et produisent une image en trois dimensions. Alors, ce n'est pas nos yeux qui observent une image, mais plutôt sous un ordinateur qui détermine où les électrons ont rebondi et ça construit une image. On reçoit une vue très détaillée de la surface. J'ai donné des valeurs, là, mais il ne faut pas les mémoriser. Beaucoup de microscopes électroniques, en comparaison à la micro-microscope optique, peuvent grossir dans les centaines de milliers de fois. Donc, 300 000, ça, c'est une valeur assez typique pour ce style. Leur résolution est donnée en nanomètres. Alors, ce petit n, là, veut dire nano. C'est une mesure. C'est une mesure de distance. Et je vais expliquer la résolution un peu plus tard. Mais la résolution discute quelle distance doit être entre deux points pour que je puisse les distinguer comme deux choses étapées. Si cette valeur est très petite, ça veut dire que le microscope est très bon. La résolution est excellente. Un autre style de microscope électronique, c'est par transmission. C'est le même mot en anglais. L'appréviation typique, c'est TEM, bien que ça, c'est, si on le dit en anglais, transmission, electron, microscope. Alors, transmission et balayage sont nos deux types généphores. Dans ce type, il y a un faisceau d'électrons et il traverse une coupe très mince de tissus fixés et coloriés. Donc, traverser, c'est vraiment le mot clé. Dans le microscope électronique à balayage, on a recouvert la surface et les électrons rebondissent sur la surface. Dans ce type de microscope, les électrons traversent le spécimen. Ça doit être une coupe très mince. Donc, n'oubliez pas, tous les tissus sont morts déjà ici et on doit les couper très, très minces pour faire ceci. Les structures internes, c'est ceux qui sont visibles. Dans ce style de microscope. Donc, ça dépend de ce qu'on cherche. Si je veux voir la surface de mon spécimen, le microscope électronique à balayage est un meilleur choix. Si je veux voir les structures internes, alors je choisirai un microscope électronique à transmission. Le grossissement et la résolution sont encore meilleurs. Alors, le grossissement, c'est dans les millions de fois. La résolution est un chiffre plus petit, mais ça, c'est actuellement bon. Le plus petit ce nombre, le meilleur la résolution. Comme j'ai dit, je n'ai pas besoin que vous mémorisez ces chiffres. C'était juste pour donner une comparaison. Donc, qu'est-ce que je peux vous demander? Je peux vous demander, hey, j'aimerais avoir une image des structures internes d'une cellule. Quel type de microscope est-ce que je vais utiliser? Et vous allez dire, le microscope électronique à transmission. Peut-être que je vous demande, j'aimerais voir une vue très détaillée de la membrane d'une cellule, la structure à l'extérieur. Là, c'est le microscope électronique à balayage. Peut-être que je vais dire, j'aimerais voir une image d'une cellule qui est encore vivante. Et là, vous allez choisir une micro-sortie. Alors, le but ici, c'est de savoir quelle sorte de spécimen je vais observer avec chaque type. Est-ce que vous pouvez me demander des questions jusqu'à là-bas? Alors, nous allons discuter d'une théorie qui s'appelle la théorie cellulaire, qui a trois points là-dedans. La théorie cellulaire a été développée par plusieurs différentes personnes à l'aide des microscopes. Le premier point dans la théorie cellulaire, c'est que tout organisme vivant est constitué d'une ou de plusieurs cellules. Donc, si quelque chose est vivant, il y a au moins une cellule. Peut-être plus, mais au moins une. Le deuxième point dit que la cellule est le lieu de toutes les fonctions vitales. Donc, il est la plus petite unité vivante. Des fois, le monde mélange ces deux points. Le premier point dit simplement que tout ce qui est vivant a des cellules. Le deuxième point parle spécifiquement des fonctions. La cellule est vivante. La cellule peut accomplir les fonctions vitales qui supportent la vie. Donc, le premier dit simplement que les cellules sont présentes. Le deuxième parle au sujet des fonctions. Il y a des scientifiques qui sont associés spécifiquement avec la théorie cellulaire. Un des scientifiques s'appelle Robert Brown. Donc, il faut savoir son nom de famille. Brown. Il, avec son microscope, a identifié le fait qu'il y a des noyaux dans les cellules. Ensuite, deux autres hommes, Schleiden et Schwan, ça c'est leur nom de famille, ont découvert que le développement de la cellule dépend sur ce noyau. Donc, ensemble, Robert Brown qui l'a identifié et Schleiden et Schwan, qui ont découvert que la cellule dépend sur le noyau, ils étudiaient les fonctions vitales des cellules. De plus, Schleiden et Schwan étudiaient des choses différentes. Une étudiaient les animaux, l'autre les plantes. Ils ont remarqué que toutes les plantes et tous les animaux sont constituées de cellules. Il y avait une similarité entre les animaux et les plantes. Et sans un microscope, on ne saurait jamais ça. Parce qu'à l'extérieur, une fleur et un chien n'ont pas en commun. Mais au niveau de la cellule, on l'a vu, ils avaient tous des cellules. Les cellules avaient tous des noyaux. Le troisième point, c'est que toute cellule est produite par des cellules déjà existantes. C'est par le processus de division cellulaire. Est-ce que vous avez entendu parler de la mitose et la méiose à l'écraser en deuxième année? Oui, j'espère. Alors, ça c'est ce qu'on discute ici. La mitose et la méiose. Les deux processus de division cellulaire qui vont nous donner des nouvelles cellules. Et on a aussi discuté un peu plus tard que l'ADN, qui est l'abréviation française pour le DNA, ça c'est la molécule qui est vraiment importante dans ce processus. Si vous allez continuer avec la biologie, la biologie 20, la biologie 30, l'ADN devient de plus en plus important. Le scientifique associé avec ça, c'est Bertrand. Alors, il est celui qui a étudié la reproduction des cellules. Et on a ajouté ce troisième point. Donc, Brown et Schleibn et Schwann ont vraiment déterminé les deux premiers points de la théorie cellulaire. Et ensuite, on a ajouté ce troisième point. Tout était possible parce qu'ils avaient des microstops pour observer le noyau, les similarités entre les plantes et les animaux, et la division cellulaire entre la mitose et la méiose à l'écraser. Maintenant, ce troisième point était un point qui était assez difficile à déterminer. Et voici pourquoi. Dans le passé, on pensait que la génération spontanée était une chose possible qui arrivait. La génération spontanée, comme j'ai écrit ici, c'est l'idée qui vient du temps du philosophe Aristote, l'idée que la vie peut apparaître spontanément à partir de la matière non-vivante. Apparaître spontanément à partir de la matière non-vivante. Donc, une histoire que j'utilise souvent pour illustrer ceci, c'est que le monde pensait à quelque chose comme ceci. Si je laisse de la nourriture dans un coin et la nourriture commence à coulir ou à décomposer, ça va produire des souris. Ça, c'était l'idée. Parce que les personnes ont fait des observations. « Hé, si je laisse la nourriture coulir dans le coin, les souris apparaissent. » Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait avoir la vie qui apparaît spontanément de la matière non-vivante. Donc, ce que je vous montre par la suite, c'est la description de trois expériences différentes qui essayaient de déprouver la génération spontanée. J'aimerais vous donner un peu de temps à lire ces expériences. Et à la fin de votre page, ça te demande « Quelles sont les variables ? » Dans chaque expérience, quelle était la variable manipulée ? Quelle était la variable répondante ? Et, même si ce n'est pas spécifiquement dit, qu'elle devrait être une variable en ce moment. Merci.